C'est un aventurier de l'extrême, l'un des plus grands explorateurs de notre époque. Il repart bientôt pour une nouvelle expédition. Mike Horn publie un livre indispensable, le SOS de l'aventurier, car nous sommes tous des aventuriers en puissance, même vous les amis. En puissance, ça sommeille en nous et vous allez le voir avec Mike Horn parce qu'il est l'invité de ses lèvres d'eau. Bonsoir Mike Horn et bienvenue. Ça va bien, écoutez, j'ai la main endolorie, mais ça va parfaitement bien. Le SOS de l'aventurier, c'est moi qui vais crier SOS pour une assistance médicale. Vous êtes un aventurier hors normes, on le sait. Vous avez, je le dis juste pour rappel, descendu l'Amazon à la nage. Moi, je n'ai eu rien à faire et décider que de 207 000 kilomètres à la nage. Dans un fleuve, l'Amazon, oui, il y a deux ou trois dangers. Vous avez fait le tour du monde en passant par les deux globes. Vous avez traversé toutes les mers du monde. Vous avez risqué votre vie en parcourant l'Arctique et l'Antarctique. Et vous publiez donc le SOS de l'aventurier. C'est un guide qui est façonné par toute votre vie d'explorateur, mais qui s'adresse à chacun d'entre nous, vraiment. Oui, je pense que c'était Annika, ma fille, qui a décidé de faire ce livre parce que c'est elle qui recevra toutes les e-mails. Et puis, en fait, il y a tellement d'enfants, de gamins. Et puis, les gens qui veulent savoir comment on fait un feu, comment on chasse dans la jungle, comment on reste vivant en moins 50. On chasse dans la jungle. Oui, oui, oui. On a envie de savoir, ça. Et puis, pendant l'expédition de latitude zéro, j'ai été, en fait, j'étais de la force. Latitude zéro, c'est quand vous avez fait le tour du monde en suivant l'équateur. 40 000 kilomètres. Oui, sans moteur, en fait. Ça veut dire qu'avec un petit voilier, j'ai traversé la mer. Et puis, j'arrivais devant cette Amazonie énorme au Brasile avec 4 000 kilomètres à traverser à pied qui n'a jamais été traversé. Et puis, avant ça, j'étais né en Afrique du Sud. Et là, j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud. Et j'ai fait un programme d'échange avec la force spéciale du Brasile qui a formé les Américains pour la guerre en Vietnam. On est d'accord que ça n'a pas bien marché pour les Américains en Vietnam. Non. Mais pour moi, j'étais là pour vraiment apprendre comment rester vivant. Ils ont me donné une pile de bouquins comme ça, sur tout ce que je pouvais manger, tout ce que je ne pouvais pas manger, tous les serpents qui pouvaient me tuer. Et j'ai commencé à faire mes études pendant une année sur comment je peux rester vivant dans la jungle. Comment survivre. J'ai réalisé qu'il y a trop d'informations. Et j'ai commencé à arracher des pages de tous les serpents qui ne pouvaient pas me tuer. Parce que pourquoi je dois savoir que le serpent ne peut pas me tuer ? Et tout ce que je ne pouvais pas manger. Et puis en fait, là-dedans, après, tous les enfants qui m'écrivent, c'est des jeunes adultes même, des pères qui ont envie de donner un cadeau, de passer 15 minutes avec son enfant après travailler pour comment faire le feu et tout ça. Parce que c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a tout ce qu'on a besoin de savoir quand on veut se lancer dans un trek, mais aussi quand on veut allumer un feu sous la pluie, par exemple. Pour s'orienter, quand on est perdu dans la forêt, ça peut arriver à tout le monde, il y a des exercices. Et c'est vrai qu'il faut du boulot, du boulot. Et alors, ce qui est surprenant, Mike Horn, c'est aussi que ça ne commence pas par le physique, mais par le mental. Par le mental, par la préparation mentale, avant même la préparation physique. Pour moi, je ne suis pas physiquement fort. Je suis quelqu'un qui est... Non, vraiment pas. Qui est vraiment mentalement fort. Et puis, je pense qu'un bout d'un moment, tu es tellement fatigué, tu as tellement froid, tu as tellement souffert et tout ça. Au Pôle Nord, la dernière traversée, on a marché 11 jours, au ski, à moins 50, 11 jours, pendant la nuit noire, et la glace dérivée, plus vite que nous, on pouvait avancer. Après, 11 jours... On se souvient, vous avez risqué votre vie. Exactement. Et là, je n'ai plus de nourriture. On a consommé toute la nourriture et personne ne peut te ravitailler. C'est toute seule. Tu es toute seule. Et puis, il y a un bout d'un moment que... Des moments durs, ça rend l'homme plus fort. C'est là où le mental intervient. devient tellement important. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Isabelle Lasserre il y a quelques minutes. Mais Isabelle Lasserre a été grande reporter et elle connaît aussi les conditions pour survivre. Alors là, pour le coup, dans des zones extrêmes. Mais ce qui est fascinant, c'est vrai, Eva, c'est de voir qu'il est capable, Mike Horn, de survivre dans des conditions extrêmes. Dans toutes les conditions extrêmes. Je ne suis pas sûre, mais... J'avais une question quand même. L'enfer, pour vous, c'est quoi ? C'est plutôt le froid que vous avez vécu en Antarctique et en Arctique ou la chaleur et l'humidité extrêmes que vous avez pu vivre, notamment en Amazonie ? Pour moi, je gère mieux les conditions froides. Parce qu'on peut toujours ajouter une couche de vêtements. Mais quand on a chaud et quand tu as les moustiques et tu es vraiment exposé, tu as soif, c'est là où ça devient vraiment dangereux. Tu vois, quand on marche sur la glace, il faut... Au Pôle Nord, on marche sur la glace qui est salée. Ça veut dire que la mer gèle et tu ne peux pas fondre la glace partout pour boire. Ça veut dire que tu dois trouver d'eau. Oui, mais quand vous montez, quand vous adorez aller au début de 8000 mètres dans ce qu'on appelle la zone de mort en montagne et que vous vous y sentez chez vous, c'est assez frappant. Mais ce qui est bien, c'est que l'homme, il est fait d'une manière extraordinaire. Il a toujours cette curiosité d'y aller un tout petit peu plus loin. Et dès qu'on découvre notre potentiel, c'est là où tu es tout le temps en train de creuser à l'intérieur de toi, de trouver de plus. En fait, vous cherchez vos limites. Vous cherchez la limite. Chacun de nous, dans ce qu'on fait, on cherche un peu notre limite. Nos limites sont très... Non, mais vos limites, vous les repoussez. Il y a des conseils, alors franchement, absolument indispensables et surtout vous qui êtes près des Pyrénées, c'est que quand vous rencontrez un ours, Mycorn vous explique ce qu'il faut faire pour éviter d'être comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant et c'est 30 ans d'un mot. Il y a aussi un appel que vous lancez aux jeunes, en tout cas un programme éducatif que vous proposez aux jeunes. Vous qui avez vu les effets du réchauffement climatique, les effets de plus en plus rapides, Pangaya X, qu'est-ce que vous proposez dans ce programme ? Moi, je pense qu'en des plus grandes sources d'énergie qu'on a, c'est la génération plus jeune. J'ai bientôt 60 ans. Ça veut dire qu'on vit à 30 000 jours jusqu'à 80 ans. C'est l'âge moyen sur Terre. La moitié du temps, tu dors. Ça veut dire que 15 000 jours, tu dors et tu... On va devoir rendre l'antenne, malheureusement. Mais parce que c'est que le début de l'aventure et en plus, vous allez bientôt repartir. Indirectement, on a très peu de temps de faire quelque chose. Et c'est pour ça, je crois vraiment dans les capacités des jeunes aujourd'hui de faire des choses qui vont améliorer notre planète. Et on a très peu de temps. On a très peu de temps, Mike Horn. Très peu de temps pour rappeler en tout cas le SOS de l'aventurier aux éditions Manuel Laffont. Merci infiniment. Michel Laffont. Merci Isabelle Lasserre. J'y arrive.